Dans cette vidéo, on va déterminer les configurations électroniques des éléments de la première période, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le principe de construction, qu'on trouve parfois dans les ouvrages sous le terme allemand Aufbau. Cela signifie que quand on écrit la configuration électronique d'un atome, on réfléchit à la meilleure manière de construire cet atome ou cet ion d'un point de vue énergétique. On réfléchit à où et comment placer les électrons pour minimiser l'énergie du système. Dans le cas de l'hydrogène, on a un numéro atomique de 1, c'est-à-dire qu'on a un proton dans l'atome d'hydrogène. Ici, on s'intéresse à l'atome qui est neutre, donc on a également un électron. Où est le meilleur endroit pour placer cet électron ? Eh bien, ça va être le plus près possible du noyau pour pouvoir maximiser les forces d'interaction électrostatiques entre la charge positive du noyau et la charge négative de l'électron. L'électron va donc aller dans le plus bas niveau d'énergie possible qui correspond à n qui vaut 1, le nombre quantique principal qui vaut 1, la première couche. Pourquoi ? Parce que plus n est petit, plus la distance moyenne entre noyau et électron est petite. Donc si on veut rapprocher au maximum l'électron du noyau, eh bien, il faut se placer dans la première couche d'énergie pour le n le plus petit possible, c'est-à-dire n égale 1. Pour n égale 1, on a une seule valeur pour le nombre quantique azimutale L qui est 0. Ce qui signifie qu'on va avoir une orbitale S qui est sphérique, je peux la représenter ici sur le côté, une orbitale S qui est sphérique. Je vais donner un petit peu de volume, voilà. Et le troisième nombre quantique, le nombre quantique magnétique M indice L, il peut prendre une seule valeur qui est 0, ce qui signifie qu'on a une seule orientation possible de cette orbitale par rapport au noyau. Et c'est logique puisqu'il s'agit d'une sphère. Donc comment écrit-on la configuration électronique de cet atome d'hydrogène ? 1, S, 1. Qu'est-ce que ça signifie ? Le 1 ici signifie qu'on a un nombre quantique principal de 1, qu'on est sur la première couche. Le S signifie qu'on a une orbitale S, ça fait donc référence au fait qu'on a L qui vaut 0. Et le 1, qu'on a un électron dans cette orbitale 1S. Donc 1S1, ça veut dire un électron dans l'orbitale S du premier niveau d'énergie. On a également une autre façon possible d'écrire cette configuration électronique, c'est de dessiner en fait ici un trait horizontal qui représente le niveau d'énergie de l'orbitale atomique. Donc on écrit en dessous 1S pour signifier qu'il s'agit de l'orbitale 1S, une première couche orbitale S, L égale 0, N égale 1. Et puis pour placer l'électron dans cette orbitale, on va en fait représenter l'électron par son spin et dessiner une flèche comme ceci, une flèche vers le haut. Si on dessine la flèche vers le haut, on sous-entend que le nombre quantique magnétique de spin correspondant est de plus 1,5. Donc voilà les deux façons d'écrire la configuration électronique de l'atome d'hydrogène 1S1 ou comme ceci avec l'orbitale 1S et un électron, un spin vers le haut, dans cette orbitale. On va passer maintenant à l'hélium. Pour l'hélium, on a un numéro atomique de 2, donc on a 2 protons dans le noyau. Et comme on s'intéresse ici à l'atome d'hélium neutre, eh bien on va avoir 2 électrons à placer dans cet atome d'hélium. Donc on est toujours au premier niveau d'énergie, n égale 1. On a toujours L égale 0, donc c'est-à-dire qu'on est toujours au niveau d'une orbitale S, l'orbitale 1S, donc c'est exactement la même, voilà, comme ceci, avec un nombre quantique magnétique ML qui vaut toujours 0. Mais cette fois-ci, on a 2 électrons dans cette orbitale 1S puisque dans chaque orbitale, on peut placer 2 électrons qui ont 2 nombres quantiques magnétiques de spin opposés, plus 1,5 et moins 1,5. Donc dans l'orbitale 1S pour l'hélium, on a 2 électrons, donc la configuration électronique de l'hélium, c'est 1S2, 2 électrons dans l'orbitale S du premier niveau d'énergie. Et si je prends cette représentation ici, j'ai le niveau de l'orbitale 1S dans laquelle je vais avoir, non pas 1, mais 2 électrons, 1 électron avec un spin de plus 1,5, 1 électron avec un spin de moins 1,5. Pourquoi on a ces 2 spins opposés comme ceci ? Eh bien ça, c'est dû au principe d'exclusion de Pauli. Dans un atome, 2 électrons ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques. Donc on peut avoir 2 électrons par orbital, l'orbital étant défini par NL et M1,10L. Et on a 2 nombres quantiques magnétiques de spin possibles, plus 1,5 et moins 1,5. Donc dans chaque orbitale, on ne peut placer que 2 électrons qui vont avoir comme nombre quantique magnétique de spin plus 1,5 et moins 1,5. Donc des spins opposés, une flèche vers le haut, spin up, et une flèche vers le bas, spin down. Donc cet électron ici, il va correspondre au nombre quantique 1, 0, 0 et plus 1,5. Et puis ce deuxième électron ici, il va correspondre au nombre quantique 1, 0, 0 et moins 1,5 pour le nombre quantique magnétique de spin. Donc la configuration électronique de l'hydrogène, c'est 1s1, qu'on peut représenter comme ceci ou comme ceci. Et pour l'hélium, pour les 2 électrons de l'atome d'hélium, on a 1s2, 2 électrons dans cette orbitale 1s, avec également 7 représentations possibles, avec les 2 spins opposés, plus 1,5 et moins 1,5.